Donc salut les gens aujourd'hui je vais faire une petite vidéo par rapport à la consommation réelle de nos lampes et comment ça coûte en électricité par mois donc ça c'est une question qui revient souvent donc là j'ai fait un petit truc pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe donc par exemple pour une lampe CFL c'est entre 0.6 et 0.7 j'ai arrondi à 65 donc en gros si on vous annonce une puissance de 300 watts en multipliant la puissance de la lampe annoncée parce que là 300 watts c'est un exemple c'est selon la puissance de vos lampes donc vous multipliez la puissance annoncée de volant par 0.65 donc là pour 300 watts on a 195 watts de consommé réel pour les LED certains disent que c'est moins 90% certains moins 80 donc après j'ai arrondi pour faire en moyenne et pour voir un peu plus large à 0.2 donc pour 300 watts de LED on est en consommation réelle de 60 watts pour une HPS on est à 1.1 donc il y a 10% de plus pour le ballast donc pour 300 watts on est à 330 watts donc voilà maintenant on va passer directement à combien ça coûte donc pour l'HPS donc voilà vous multipliez par 1.1 donc si vous avez 300 watts vous multipliez par 1.1 ça donne 330 watts donc là on est parti sur 600 watts donc pour 660 watts pour la croissance qui est de 18h par jour ça nous donne en divisant le résultat par 1.1 11.88 kWh par jour donc ensuite vous multipliez ce résultat par 30 pour avoir le kWh par mois donc 356 et ensuite à 0.15 centimes le kWh donc ça à peu près c'est à peu près une moyenne quoi donc après ça dépend bien sûr de votre département de là où vous habitez et de votre fournisseur en électricité donc ça ça peut varier entre 12 et 18 sachant qu'il y a des heures creuses donc moi j'ai mis 15 centimes mais après ça c'est vraiment à vous de voir par rapport à votre fournisseur à combien est le kWh mais ça joue pas de grand chose mais ça peut quand même jouer de 20% en plus ou 20% en moins donc pour 15 centimes du kWh on est à 53 euros par mois en allumant une HP à 600 watts pendant 18h par jour donc ça c'est pour la croissance pour la floraison avec le même calcul donc je vais pas vous redire tout je vais résumer donc par mois on est à 35 euros pour la période de floraison en allumant 12 heures par jour donc voilà 600 watts consomme 660 vu qu'il y a 10% de plus donc 35 euros pour la floraison et 53 euros pour la croissance si vous avez une automatique donc en passant par le même calcul on est à 59,40 euros par mois à 20 heures de lumière par jour donc ça c'est pour les automatiques donc maintenant comme je vous ai dit c'est par rapport vraiment à votre fournisseur d'électricité et à là où vous habitez ça peut varier donc voilà 15 centimes c'est pour vous donner un à peu près parce que c'est à peu près ça mais c'est pas exactement 15 centimes donc ça peut varier donc ça je tenais quand même à vous le préciser donc maintenant pour les CFL donc pareil pour le même calcul donc là on est à 195 watts pour 300 watts donc puissance multipliée par 0,65 égale consommation réelle donc à 18 heures par jour pendant 30 jours ça nous donnerait 15 euros par mois d'électricité pour la lampe CFL donc ça c'est pour la croissance pour la floraison on est à 12 heures de lumière par jour donc pour la floraison on est à 10,53 euros par mois de courant consommé donc c'est vraiment pas grand chose par rapport à la HPS bon la HPS on est aussi sur du 600 watts là on est sur du 300 donc forcément c'est déjà aussi après voilà si vous avez par exemple une lampe CFL à 150 watts vous avez juste à diviser le résultat par 2 et puis vous aurez le résultat si vous avez 2 lampes à 300 vous multipliez par 2 après voilà je vous laisse faire par rapport à votre lampe et à votre fournisseur d'électricité donc maintenant pour une automatique à 20 heures de lumière ça nous donne 3,9 kWh par jour multiplié sur 30 jours 117 kWh avec 15 centimes du kWh on a 17,50 euros pour les automatiques donc à 20 heures par jour 17 euros par mois donc maintenant on va passer aux LED donc les LED vous multipliez tout simplement la puissance par 0,2 donc ça vous donne que pour un panneau LED à 300 watts ça nous donne 60 watts de consommation réelle après ce qu'il faut prendre en compte aussi c'est qu'il y a des ventilateurs donc qui refroidissent le système donc ça j'ai pas pris en compte mais c'est vraiment très peu je crois que c'est 5 watts un truc comme ça les ventilateurs donc ça consomme un peu plus que la simple puissance des LED puisqu'il faut refroidir le système mais vu que ça consomme vraiment très peu les ventilateurs c'est j'ai pas forcément je l'ai pas pris en compte quoi donc 18 heures par jour à 60 watts ça nous donnerait 4,80 euros par mois en période de croissance donc maintenant pour le même calcul en floraison donc ça nous donnerait 0,72 kWh par jour sur 30 jours 21,6 kWh et on est à 3,24 euros par mois de courant en floraison pour un panneau à 300 watts donc c'est vraiment très peu après comme dit les LED c'est vraiment ce qui est le plus économique mais il faut voir aussi par rapport à la qualité de vos LED parce qu'après il y a des LED à 30 euros sur WISH et des LED à 500 euros dans un gros shop pour la même puissance annoncée il y a le prix il est 15 fois différent mais après le résultat c'est pas le même non plus donc voilà il faut voir par rapport aussi aux LED si c'est vraiment rentable d'utiliser des LED ou plutôt une bonne CFL plutôt qu'un panneau LED qui vient de Chine et qui va pas forcément produire grand chose donc pareil là pour l'automatique on est à 5,40 euros de courant par mois pour 20 heures par jour de lumière donc après l'automatique ça c'est vraiment vous qui choisissez la photo période vous pouvez mettre 24 heures sur 24 même 10 heures par jour ça c'est vous qui choisissez en gros plus vous avez de lumière et plus ça pousse après ce qui est recommandé c'est 20 heures parce qu'on laisse quand même 4 heures de nuit aux racines pour se reposer tranquillement se créer dans la terre tout ça tout ça mais après comme dit les automatiques plus il y a de lumière plus ça pousse mais 20 heures c'est la photo période recommandée maintenant vous pouvez choisir 18 heures, 20 heures, 24 heures, 10 heures, 15 heures ça c'est vous qui choisissez donc voilà on est à 5 euros pour les automatiques donc j'arrondis je compte pas forcément les centimes 5 euros pour les automatiques 3 euros pour la floraison et 4,80 euros pour la croissance donc c'est par mois après si vous mettez 2 mois de floraison vous multipliez par 2 après 1 mois, 2 mois, 3 mois de croissance ça c'est pareil c'est vous qui décidez donc voilà ça c'est pour les LED donc je reviens sur la CFL donc CFL c'était 17,50 euros pour l'automatique 10,50 euros pour la floraison et 15 euros pour la croissance et pour l'HPS par contre c'est bien plus cher c'est 53,40 euros pour la croissance 35,60 euros pour la floraison et à 20 heures de lumière ça me donne pratiquement 60 euros pour l'automatique mais comme dit après l'automatique vu que c'est moins long à voir si en cumulant la perte de croissance plus la perte de floraison si ça revient finalement pas plus cher qu'une simple automatique qui va durer un mois de moins donc après bon après ça c'est vous qui voilà c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de la consommation réelle donc fois 1,1 pour la HPS fois 0,65 pour la CFL et fois 0,2 pour la LED donc voilà ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo c'était une vidéo qui était quand même enfin une vidéo c'était des questions pas mal demandées par rapport à la consommation réelle et surtout à combien ça coûte en électricité par mois donc là du coup on a quand même des réponses par rapport à ça donc après vous pouvez faire le calcul comme je vous ai dit vous pouvez regarder même sur internet par rapport à votre fournisseur combien est le kilowattheure que vous payez et ensuite vous multipliez tout simplement par exemple si vous avez 600 watts de CFL ou voilà vous avez vu le calcul comment ça se passe donc là je prends la puissance réelle donc sur une 300 watts je multiplie par 0,65 puissance réelle 195 multiplié par le nombre d'heures par jour et vous divisez le résultat par 1000 pour avoir le nombre de kilowattheures donc ensuite vous avez votre kilowattheures pour la journée pardon et vous multipliez ce résultat par 30 pour avoir le résultat sur 30 jours et ensuite vous multipliez ce résultat par le prix au kilowattheures donc là j'ai multiplié par 0,15 mais si par exemple c'est 12 centimes vous multipliez par 0,12 et ça vous donnera combien ça va vous coûter en électricité par mois donc voilà et ça vous pouvez le faire avec toutes les lampes parce que vous avez vu maintenant que pour les LED c'est 0,2 c'est FL 0,65 et l'HPS c'est 1,1 donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu en description vu que la chaîne elle marche bien en ce moment il y a beaucoup de vues beaucoup d'abonnés etc je me suis dit que je vais quand même créer des réseaux sociaux donc je ne suis pas très actif pour l'instant mais je mets quand même le lien en bas de la description donc il y a Facebook, Instagram et je compte faire éventuellement un Twitter après je ne publie pas énormément donc sur Instagram c'est surtout des photos et puis sur Facebook je republie en fait les vidéos YouTube donc après c'est pour m'élargir un petit peu dans les réseaux donc voilà il y aura tout en description allez bye tout le monde